bonsoir c'est rag boy et on se retrouve ce soir avec une vidéo de présentation de la version 1 à marie forger version 1 vient de sortir le 17 novembre et voilà au bout de 15 jours d'essais et de l'utilisation régulière je vous livre mon avis et aussi le détail de ce que contient cette version 1 alors on va pas se mentir l'apport de la version 1 et principalement les hélicoptères avec le modèle de vol de chez bohemia je fais exprès de différencier des modèles de vol des modeurs et aussi tout un système de ravitaillement avec des tickets mais ça je vais rentrer dans les détails je vais vous faire une présentation du gameplay des ajouts du game sur le gameplay et des ajouts cosmétiques enfin ce que je considère comme étant cosmétiques libre à vous d'écrire dans les commentaires si ça l'est ou non dans un premier temps on va évacuer tout de suite qu'est ce que vous ne trouverez pas dans cette version 1 il est impossible de porter des joueurs blessés pour les sortir du combat il n'y a toujours pas de faction civile impossible d'avoir un personnage neutre dans le jeu toujours pas moyen de détecter et de déminer alors qu'il y a des mines qui ont été introduits dans le jeu toujours pas d'IA qui conduit des véhicules terrestres ou aériens c'est catastrophique pour les missions game master toujours pas de sauvegarde du serveur du loadout sur le serveur c'est à dire que si vous vous déconnectez et ben c'est mort à moins d'utiliser des modes toujours pas la possibilité de créer des slots de soldats avec leur loadout dans la partie game master et aussi il n'y a pas de rétroviseur fonctionnel sur les véhicules terrestres et aériens je sais que c'est le fameux PIP karma 3 détestait et faisait baisser les frame rates allez commençons sans plus attendre par la partie gameplay alors on va pas se cacher la grosse news de cette v1 ce sont les hélicoptères et ils sont au nombre de deux c'est à dire le mi8 pour les russes et l'u h1 pour les américains la fi a n'en a sûrement pas les moyens comme vous pouvez le constater il ne s'agit que d'hélicoptères de transport aucun sabre aucune roquette ou minigun ne sont pour l'instant prévu dans cette v1 mais il est possible que tout à la fin tout à la fin dans le upgrade air support il est prévu des roquettes enfin ça quand on ne sait pas quand est-ce que ça sortira commençons tout de suite par le mi8 qui pourra transporter jusqu'à 16 soldats pilotes éco pilotes compris ainsi que 40 points ou 40 tickets de ravitaillement l'u h1 quant à lui transportera jusqu'à 10 soldats pilotes éco pilotes compris et 290 tickets de ravitaillement alors le mi8 possède des roues et le h1 possède des patins il ya une différence là dessus parce qu'effectivement les roues ont été soi-disant modéliser jeudi soi-disant parce qu'on a eu quelques petits soucis normalement il est capable de faire du roulage et aussi tout simplement de freiner ses roues pour se poser dans une pente sauf que quand on l'a fait on a eu quelques petits soucis alors aussi il ya eu des changements dans les touches il faut appuyer deux fois sur sa touche pour enclencher un vrai frein à main bon on va voir on va continuer à tester il est à noter que ce mi8 a beaucoup plus de puissance et comme vous pouvez sûrement le constater j'ai un petit faible pour les mi8 oui je sais j'ai un esprit de contradiction tout le monde préfère le h1 c'est comme ça vous me connaissez depuis le temps donc l'u h1 lui est très agréable à piloter il possède une maniabilité très facile donc c'est pour ça que tout le monde s'en sert plus facilement avec des patins il est bien ancré au sol aussi cependant moi je trouve que sa vitesse d'ascension est un peu trop faible et c'est vrai que vous pourrez pas souvent le rattraper si vous êtes trop près du sol il faut ajouter de ça aussi une chose très importante c'est que les tableaux de bord des deux véhicules sont totalement fonctionnel tous les instruments sont fonctionnels les hélices aussi peuvent pivoter même si c'est que visuel ça ajoute vraiment du plaisir les lumières et les plafonniers sont aussi fonctionnels et ça c'est du super beau boulot bravo bien qu'il y a une petite ombre au tableau pour l'u h1 c'est qu'il est possible de faire un tonneau pour pouvoir l'arrêter presque totalement c'est un peu n'importe quoi mais bon c'est comme ça le ravitaillement en essence est aussi possible à ce mais seulement à partir des lipads pour aussi décharger du ravitaillement ou avec un camion citerne pour le ravitaillement en essence grosse nouveauté pour les game masters et qui va vraiment changer la création d'émissions la sauvegarde des missions la possibilité de sauvegarder l'émission que vous faites sur votre propre essai vous pourrez tout simplement les charger sur le serveur que vous avez construit ou que vous avez dans votre communauté le juste un intérêt un qui est très très important c'est tout simplement d'avoir les mêmes modes entre votre version à vous sur votre pc et la version présente sur le serveur mais voilà rien que pour le fait que ça soit là moi je trouve ça génial c'est quand même fou de s'émerveiller pour un truc que on avait précédemment de base dans les précédents armes a ajouté aussi la possibilité de faire pause ou alors de faire passer le temps pendant la création de votre mission autre point très important un nouveau tuto a été ajouté et ça fait plaisir parce que vous allez pouvoir tout simplement développer vos aptitudes apprendre à connaître votre personnage ainsi que les fonctionnements du jeu alors je vais pas vous mentir le tuto est 50% découverte de du jeu en lui-même et 50% découverte du mode de jeu conflit avec la création de base l'utilisation de la chaîne de ravitaillement mais sur ce je vous le développer un petit peu plus en détail maintenant autre ajout au gameplay enfin c'est comme ça que moi je le considère c'est toute la chaîne logistique surtout surtout en mode conflit puisque vous l'aurez compris armare et forger tourne autour de son mode conflit la chaîne logistique complète qu'est ce que c'est c'est l'arrivée des tickets et purement tout simplement pour pouvoir qu'en mode conflit dépenser des tickets avoir du ravitaillement bref pour l'instant je suis pas convaincu par le système pour les missions en game master ça ajoute à un autre niveau voilà c'est un peu contraignant même alors ne vous attendez pas à ce que je vous explique comment ça fonctionne car moi encore je tâtonne dans le tuto c'est un peu expliqué mais comme il n'y a pas les distances à laquelle on peut décharger des ravitaillements dans le conteneur et à quelle distance c'est disponible c'est vraiment un gros foutoir pour l'instant moi je trouve que c'est un peu compliqué mais bon vous me savez moi j'aime bien la simplicité donc voilà je vais vous faire une liste des nouveautés en mode conflit votre base génère des tickets et donc alors à ce moment là vous pourrez les apporter à vos avant poste c'est tout simplement vous allez faire du transport avec du camion affrêtez des camions avec des tickets de ravitaillement et à sur l'avant poste vous aurez la possibilité de construire des bases des bases de commandement des tentes de commandement sur lesquelles après vous pourrez après construire manuellement des emplacements de bas de barrage de petits dépôts d'entretien dépôt de munitions des choses comme ça ou acheter des véhicules avec ces bâtiments là vous pourrez acheter des véhicules générer des équipes acheter des équipements aussi des armes mais tout ça ça se fait aussi par l'ajout d'une pelle qui va vous permettre de pouvoir construire une fois que vous aurez décidé de l'endroit où c'est posé bon faut que la zone soit relativement sécurisé sinon avec votre pelle vous allez tuer personne même pas la terre en game master tout ça moi je trouve que ça ajoute des contraintes comme on a pu le voir lors de ma dernière vidéo en tant que game master j'ai dû artificiellement créer des dépôts de tickets tout à côté pour que mes compagnons puissent acheter leur équipement pour la soirée avec les tickets vous allez aussi pouvoir réparer des jeeps alors ça en apprenant le tuto mais faut que votre camion de réparation et des tickets faut prendre une clé à molette et à ce moment là vous allez pouvoir réparer votre jeep il ya plusieurs endroits qui peuvent être amochés sur votre jeep ça on va y revenir c'est plus sur la partie cosmétique même si effectivement ça a un impact sur le gameplay pareil sur la partie essence les camions citernes peuvent mettre de l'essence directement dans les hélicoptères on l'a fait en mission c'était vraiment très sympathique vous avez aussi des caisses de munitions qui vous permettent de distribuer des munitions aux copains c'est à dire qu'en fait vous en tant que soldats vous avez la possibilité de récupérer ces caisses de munitions les avoir les transporter à la main pour pouvoir distribuer aussi des trousses de soins des trousses de des munitions bref c'est sympa pour les fans de camions vous allez être servi il ya des camions cité un de ravitaillement de transport de réparation de commandement avec une radio enfin bref il y en a dans tous les sens sur la radio ça vous permet d'augmenter le signal radio et de créer un point de respawn alors il ya aussi une partie dépendante du grade il faut que vous engrangiez des grades tout au long de cette partie donc les serveurs sont persistants donc ça c'est une bonne chose c'est vraiment très sympa et avec des grades suffisants vous allez pouvoir construire certains bâtiments évidemment certains bâtiments ne sont pas accessibles à un simple soldat notez que le ravitaillement existe en jeu et ce sont des vraies caisses physiques alors où là n'allez pas imaginer qu'on va les transporter à la main et chaque véhicule peut en emporter selon leur taille évidemment ça varie comme vous avez pu voir sur les hélicoptères alors cette fois ci on va attaquer la deuxième partie la partie cosmétique c'est ce que j'appelle effectivement cosmétique même si effectivement ça quelques petits impacts sur le gameplay alors changement au niveau du graphisme c'est tout simplement l'adaptation à la lumière dans le noir comme un oeil humain voilà alors c'est très beau c'est vraiment top et d'ailleurs notez qu'en game master vous avez la possibilité de rendre la nuit hyper clair ça vous permet de jouer sans nvg vu que le jeu de base ces années 80 il n'y a pas beaucoup de nvg ou même pas du tout dans le jeu en tout cas ils ont ajouté aussi une meilleure stabilité de l'arme quand on est couché je m'en étais même pas rendu compte ajout sonore cette fois les acouphènes et oui quand votre pote va tirer une roquette juste à côté de vous ou qu'il ya une explosion d'une grenade qui va être trop forte vous aurez un acouphène sévère alors ça disparaît avec le temps même assez rapidement ce n'est pas une blessure et aussi en rapport à ça il n'y a toujours pas de backblast vous pourrez pas être blessé par des brûlures ça c'est sûr mais on parlait des acouphènes sonore il n'y a pas de bouchon d'oreille donc en gros vous devez vivre avec ça pis c'est tout ils ont aussi ajouté des moustiques et des papillons alors oui je sais ce que vous vous dites il y avait des tas d'autres choses plus importantes à faire avant nous ajouter ça mais voilà ça ajoute un petit peu à l'ambiance couplé aux oiseaux ça rend evron beaucoup plus vivante oui enfin je sais ce que je sais ce que vous aime bien il manque toujours la vie civile et oui c'est vrai que evron finalement c'est bien vide et d'ailleurs ça me fait penser que c'était un de mes souhaits que j'avais mentionné dans ma vidéo de mes souhaits pour armacat en 2018 ça ne rajeunit pas alors le frein à main peut être aussi activé manuellement sinon votre véhicule sinon va continuer à à glisser donc pensez y c'est deux fois la touche espace sur pc côté médical alors évidemment on avait les garrots les pansements et ben cette fois ci se met directement dans les raccourcis parce que c'est vrai qu'il faut les sélectionner pour pouvoir les appliquer on a souvent l'idée en tête que dans arma 3 on nous on ouvre un menu à ce moment là on a accès forcément à nos pansements et toutes nos bandes extensibles mais là c'est pas le cas il faut vraiment que ça soit dans un raccourci pour pouvoir le sortir et pour pouvoir l'utiliser alors aussi autre chose il est possible de charger un blessé inconscient dans une ambulance mais toujours impossible de porter un blessé s'il n'est pas dans une ambulance c'est pas possible j'ai essayé de le faire aussi dans un hélicoptère c'est pas possible non plus et ça c'est bien dommage les hôpitaux de campagne ont un intérêt enfin ils soignent complètement les blessés oui quand vous êtes touchés le médecin va vous prodiguer les premiers soins avec des pansements mais il ne vous soigne que partiellement enfin pour l'instant j'ai pas revu la différence mon arme bouger un petit peu plus et encore c'était léger et personne ne boitait au point de vraiment pouvoir se déplacer normalement les collisions ont aussi été mises à jour alors ça touche différentes pièces du véhicule peut y avoir le moteur peut y avoir des roues peut y avoir la boîte de vitesse enfin il ya plein de choses qui peuvent être impactés et c'est vraiment sympa ça va vous permettre de jouer avec aux mécanos avec la clé à molette qui est qui est fourni ou avoir tout ce système de logistique avec des gens qui ne joueront finalement que ça enfin enfin on peut marquer la carte et alors là franchement ça fait plaisir d'avoir des marqueurs de cartes dès le début du jeu enfin dès le début ça fait un an et demi mais bref que voilà on voit là on peut mettre des icônes de l'otan alliés ou ennemis mais aussi des tonnes d'icônes supplémentaires et ça ça fait plaisir vous pouvez les personnaliser en couleurs en texte voilà c'est un autre changement et qui va bien casser les pieds c'est les changements de touche les touches que j'avais avant ont été totalement modifiés ils ont remis des choses alors c'est vrai qu'on peut faire du double clic du clic maintenu tout ça pour l'instant les jeux stick n'est toujours pas pris en compte il ya dans les menus l'option clavier l'option manette manette c'est exclusivement la manette xbox rien de plus rien de moins alors évidemment moi je peux jouer avec la place 4 aussi manette ps4 mais ça sera les touches à ficher à l'écran pour une xbox ça ne change rien et le joystick comme je vous le confirme n'est pas reconnu il faudrait passer par un logiciel il s'appelle joy to key pour reconnaître les touches du clavier dans le joystick bref un vrai foutoir attendons essayons de jouer au au pad à l'hélicoptère ça me fait mal au coeur de dire cette phrase je te jure alors je vous avais promis un point sur la roadmap alors la roadmap pour la v1 donc ça vous dire pour eux que grand support est terminée alors j'ai mal aux côtes à le dire parce qu'effectivement grand support c'était pas cette liste là il faut bien comprendre que la liste que nous avait donné le 1er août 2022 n'est pas la même ici et pas les mêmes choses c'était pas écrit pareil donc c'est une roadmap qui n'a de nom que ce qui est voilà ce qui est là ce qui est premier aujourd'hui ici ne sera peut-être pas ce qui sera fourni plus tard demain on peut voir ici qui est prévu des vannes et un quart donc on va se retrouver vraiment avec les mêmes à sauf les véhicules de combat et chars mais avec à peu près les mêmes choses qu'on avait sur arma non opération flashpoint c'est à dire que c'est très succès voilà on a on a des choses qui vont arriver ça c'est sûr mais ça va pas être la folie qu'on avait dans arma 3 avec toutes ces armes futuristes d'ailleurs qu'on mis du temps à arriver et la final strike donc qui est la dernière version on nous promet un lave 25 et un brdm 2 donc ça c'est cool bon c'est des véhicules de reconnaissance mais c'est pas du blindé on n'a pas de chars on n'a rien du tout pour l'instant ni d'avion donc voilà le jeu armary forger pose les bases et si vous j'ai loupé des choses donc cette v1 qui vous ont plu qui vous ont sauté aux yeux n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires surtout abonnez vous pour suivre de nouveau du gameplay sur armary forger évidemment et mettez un pouce en l'air ça fera remonter la vidéo dans les recherches allez sur ce je vous laisse là à très bientôt ciao